Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le montage de la plaque en carbone qui vous permettra d'alléger votre bateau, de le rendre plus rigide et d'en faire un bateau de ouf. Dans votre kit carbone, vous trouverez une plaque en carbone, un siège en mousse, ainsi que la chandelle avant, la chandelle arrière et les mousses sur les côtés pour tout caler correctement. Pour les besoins de cette vidéo, je vous ai pris un Xion Cric L, dans lequel j'ai déjà enlevé tout l'accastillage en plastique qui pèse 4,3 kg, c'est super lourd. Et à titre de comparaison, par exemple, le kit en carbone pèse que 2 kg, donc vous allez gagner 2,3 kg. La première chose que je vous conseille de faire quand vous achetez votre kit, c'est de voir comment il vient en place dans votre bateau. Donc ici, par exemple, c'est très facile. On va venir coller la plaque au fond du bateau et on va venir la riveter sur le côté du cockpit. Donc, comme je le disais, sur les Exo, c'est simple, sur les Z, c'est simple, sur les Waka, c'est très simple, sur les Jackson aussi. Sur les Piranhas, il n'y a pas cette partie-là. Sur les Lettman non plus, sur les Dagger non plus. Donc, il faudra rajouter une pièce supplémentaire. Par exemple, vous pouvez mettre une pièce en aluminium qui vient se fixer sur les trous d'origine du siège, qui sont situés sur les côtés. Et qui vient se fixer sur la plaque en carbone sur les côtés. Voilà, voilà. Donc, positionnez votre plaque. Venez mettre chandelle avant, chandelle arrière. Les mousses pour les côtés. Et vérifiez que tout vient bien en place dans votre bateau. La première étape, c'est de centrer votre plaque. De tracer l'emplacement de la plaque. Et de la préparer pour la coller correctement avec la colle qui est prévue dans le kit. Donc là, comme je vous l'ai dit, on a centré la plaque et on l'a tracée. Maintenant, je vais rayer la coque pour préparer le collage. Donc, j'utilise un papier grain 40, le plus gros possible. L'idée, c'est de rayer le plus possible la coque. Voilà, on a passé un petit coup d'aspirateur. Là, je mets un petit coup d'acétone pour dégraisser. Et être sûr d'avoir l'adhérence optimale. Dans le kit, vous trouverez cette colle spray qui est extrêmement facile d'utilisation. C'est une colle qui a haute adhérence, haute performance. Elle tient jusqu'à 120 degrés. Ça s'utilise comme une colle néoprène, une colle contact. Donc, il vous faut encoller les deux côtés. Là, on ne voit pas très bien. On verra mieux sur la plaque. Il ne faut pas trop en mettre. Il faut que ça soit régulier. Parfois, on a l'impression qu'en mettant beaucoup de colle, ça va mieux coller. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Il faut que ça soit régulier et qu'il n'y ait pas d'excellent. Il faut que ça soit uniforme. Là, je ne sais pas si on le voit bien à la vidéo, mais voilà. Donc là, je vous montre sur la plaque en carbone. On y verra mieux. Donc là, on vient d'entendre environ 5 minutes. Suivant la température, ça peut être plus en hiver. Il faut 10, voire 15 minutes. En été, c'est très rapide. Je vous conseille d'encoller la plaque en mousse en dernier parce que le solvant est absorbé beaucoup plus vite. Et du coup, ça sèche ses prêts beaucoup plus vite. Donc la coque en plastique en premier. Ensuite, la plaque. On attend 5, 10, voire 15 minutes en hiver. On regarde si ça colle au doigt correctement. Et après, on est parti. Attention, c'est une colle contact. Donc ça va vraiment coller très très fort dès que les deux surfaces sont en contact. Donc quand vous positionnez votre plaque, faites bien attention parce que vous ne pouvez pas rattraper. Là, on est parti. Et puis, attention, on n'a pas droit à l'erreur. Je fais gaffe à ne pas tomber ma plaque sinon elle est collée. Je m'aligne bien avec mes petits repères. Je colle l'avant en premier. Je descends doucement en vérifiant plusieurs fois que je suis bien aligné. Et petit à petit, je mets tout en pression jusqu'à l'arrière. Là, je suis bon. Allez. Voilà. Donc on appuie bien fort. Et la prise, elle est instantanée. Là, on peut voir. On peut tirer dessus. C'est vraiment costaud. Voilà, voilà. La seconde étape, on va percer sur les côtés et riveter. Ce sont des rivets de 5 mm. Mais vous pouvez aussi utiliser, par exemple, des vis. Alors, je vous montre. On met trois rivets. Hop. Évidemment, il faut faire attention de ne pas y aller comme un âne, si j'ose dire. Et ne pas percer la coque de l'autre côté. Ce qui est pas mal, c'est quand même de mettre un rivet au moins pour centrer. Ce qui permet d'avoir, mettre sur, ça va, là, on est bon. Et là. Donc, les rivets, c'est la même chose. La meilleure solution, parce que vous êtes sûr que ça ne va pas se dévisser. Par contre, évidemment, si vous n'avez pas de pinces arrivées, il vous faudra faire avec des vis. Hop, on fait l'autre côté. Je mets un rivet pour être sûr que ça ne bouge pas. Et voilà. Un petit coup d'aspirateur. Et on passe à la suite. Donc, la prochaine étape, c'est positionner les chandelles avant et chandelles arrière. Pour cela, il faut les coller. Pour améliorer le collage, ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit coup de colle sur la plaque en carbone, de laisser sécher. Donc là, je mets un petit coup de colle sur la plaque en carbone, à l'avant et à l'arrière. Le temps que la colle sèche à l'avant et à l'arrière, on va en profiter pour coller les petits morceaux de mousse qui viennent sur les côtés. Donc, je vous montre. Hop, un petit peu de colle. Là, on met beaucoup de colle. Parce qu'il faudra qu'il y en ait, il faut que la colle, il faut qu'il y en ait sur la mousse et sur la plaque en carbone. Tac. Hop. Voilà. Une bonne dose. Et quand je vais mettre ma mousse en contact, elle va aussi mettre de la colle sur la plaque en carbone. Et ça va sécher au bout d'un moment. Le solvant va s'évaporer. Voilà. Donc là, on vient bien plaquer les morceaux au fond de la coque pour qu'ils viennent en contact sur la plaque en carbone. Et là, on peut sentir qu'il y a une réaction. C'est super froid. Donc, ça veut dire que le solvant est en train de s'évaporer. C'est bon signe. Hop. Ça, c'est fait. Prochaine étape, on a juste la chandelle arrière. Donc, il suffit juste, comme la mousse des côtés, d'encoller l'encoche qui vient se loger dans la plaque en carbone. Et, hop, on enfile la chandelle. Donc là, on vient de positionner la chandelle arrière. Ce qu'il y a de bien sur le zion, c'est qu'il y a les rainures ici qui permettent de centrer la chandelle. Mais, par contre, elles n'y sont pas sur l'avant. Donc là, il va falloir bricoler quelque chose. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper un petit peu le cockpit. Comme ceci. Et on va garder une languette de plastique qui fait environ 3 cm. Et ici, on va rajouter une petite mousse qui va permettre de piéger la languette à l'intérieur de la chandelle. Pour pouvoir maintenir la chandelle en position verticale. Je vous montre comment on fait. Là, je viens de tracer la languette. Je vais simplement, hop, un peu pousser ma chandelle. Et découper avec un petit couteau. Un petit couteau à dents, ça suffit. Alors là, j'ai un gros couteau à dents. Mais un couteau à dents, ça suffit. Ou alors une scie à métaux. Alors attention là à ne pas tailler le cockpit. Parce qu'il est très proche. Donc faites gaffe à ce que vous faites. Le but, ce n'est pas de percer votre bateau. Voilà. Donc là, je regarde comment ma chandelle vient. Évidemment, je vais la coller. Mais je vérifie toujours. Comment ça vient. Et ici, je vais venir coller ma mousse. Comme ceci. Ce qui fait que ma chandelle sera piégée dans le cockpit. Elle ne pourra pas bouger. Je vais passer un petit coup d'aspirateur. Et après, je reviens pour le collage. On va en coller maintenant la plaque en carbone. Là, je mets la dose. Et je viens positionner ma chandelle par-dessus. Hop. J'essaye de ne pas en mettre partout. Ici, on a une petite bavure. Hop. Là, il faut que je la centre. Je la positionne bien. Je vérifie que c'est vertical. Et ici, je vais venir en coller mon petit morceau de mousse. Alors, évidemment, les deux parties. Si vous avez des traces de colle, vous inquiétez pas. Vous pouvez les enlever avec de l'acétone. Là, on le laisse sécher, comme tout à l'heure. Et après, on viendra encouler les deux parties. Et ça ne bougera plus. Hop, je laisse sécher dix minutes. Nous avons collé la chandelle arrière, la chandelle avant, les côtés. C'est riveté sur les côtés. Il ne reste plus qu'à positionner le siège, qui est très simple. C'est simplement un velcro. Il suffit de le mettre à l'intérieur, d'appuyer fortement. Et voilà. Si vous voulez le régler, tirez la languette devant et derrière. Vous le positionnez où vous voulez. Vous rappuyez. Et c'est tout. Voilà, les amis. J'espère que vous avez pu monter votre bateau correctement avec cette vidéo, qu'elle a été utile pour vous. Ici, le cric sort à 20 kg. À côté, j'ai un slalom qui sort à 17 kg. Derrière moi, j'ai un blackjack qui est mon bateau, que j'utilise, qui sort à 17 kg aussi. Ici, on a des blisses. Celui-ci est en cours de montage. Celui-ci est déjà monté. Il fait 15 kg seulement. Donc vraiment, vous pouvez transformer votre bateau. Le faire, évidemment, plus léger, mais plus rigide, plus réactif. Ça change vraiment la navigation et le comportement du bateau. C'est vraiment quelque chose d'intéressant à tester. On peut aussi ajouter un calpillant carbone qui pèse seulement 500 grammes. Je vous invite à partager la vidéo si vous l'avez aimée, à la liker, à la commenter, évidemment. Tous les retours négatifs ou positifs sont bons à prendre. C'est comme ça qu'on améliore les produits. Je vous invite aussi à partager, à me faire partager les montages de vos propres bateaux. À bientôt. Ciao. Ciao.